En raison de leur engagement en faveur des droits humains et des libertés fondamentales, les défenseurs des droits humains sont la cible d'actes de répression de la part d'États ou de groupes privés ou para-étatiques, lois et pratiques restrictives en matière de liberté d'association, campagne de diffamation, mauvais traitement, menace de mort, arrestation et détention arbitraire, disparition forcée, torture et assassinat. Leur activité reste cependant méconnue du grand public, en l'instar du réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains, qui est un réseau qui est méconnu. Je vais recevoir sur ce plateau de Radio Jina Mme Mélanie Sonray, du réseau pour en parler. Mme Mélanie Sonray, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Radio Jina. C'est avec un plaisir. Je suis Elie Atipo et nous sommes dans cette émission spéciale pour découvrir ce qu'est-ce qu'un défenseur des droits humains. Mais avant cela, le réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains, qu'est-ce que c'est, Mme Mélanie ? Merci beaucoup. Le réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains est un réseau qui regroupe les 15 pays de la CDAO et la Mauritanie. Et comment regroupe-t-il ces pays ? Les défenseurs des droits humains au niveau de chaque pays se sont constitués en coalition nationale des défenseurs des droits humains. Et ces coalitions ont jugé intéressant de mettre sur pied un réseau en 2005 pour être plus fort, pour pouvoir mener des activités plus impactantes sur la scène des droits de l'homme et surtout sur la protection et la promotion des défenseurs des droits de l'homme. Alors, 15 pays de la CDAO plus la Mauritanie, ex de la CDAO. Dites-nous, comment est-ce que vous êtes arrivés à constituer ce réseau ? Est-ce que ça a été facile pour vous ? Parce que quand on parle de réseau, on sait que c'est plusieurs associations. Évidemment, vous savez, juste au lendemain de l'année 2000, il y a eu beaucoup de difficultés avec les défenseurs des droits humains. Et à l'époque, déjà, il y avait Amnesty International qui menait une campagne d'éducation aux droits de l'homme. Et à la suite d'une de ces grandes réunions d'Amnesty International à Dakar, où il y avait naturellement des défenseurs des droits humains issus de toute l'Afrique de l'Ouest, y compris la Mauritanie, l'idée a germé de mettre sur pied un aussi grand réseau. Et de ce fait, rapidement, les efforts se sont conjugués. Et il a été décidé que les secrétariats soient implantés à l'OMI. Et depuis 2005, l'organisation existe et travaille sur le terrain en s'appuyant sur les membres au niveau national. Et donc, ces membres, ce sont les coalitions nationales des défenseurs des droits humains. Et dans les pays où, excusez-moi, dans les pays où il n'y a pas encore de coalition nationale des défenseurs des droits humains, il y a des organisations points focales. Et sur ces organisations points focales, le réseau s'appuie pour pouvoir s'occuper de la question des défenseurs des droits humains dans tout le pays. Et c'est suffisamment épouvant, mais c'est très intéressant à partir du moment où ça permet d'avoir une idée très diversifiée, parce que c'est la même idée, mais elle est un peu diversifiée d'un point à l'autre, d'un pays francophone à l'autre, par exemple. On comprend que rien n'est uniforme d'un pays anglophone à l'autre, encore d'un pays lusophone à l'autre. Je veux parler du Cap Vert et de la Guinée-Bissau. Voilà. Aujourd'hui, quelle est votre mission au niveau du ROAD, parce que j'ai ROAD, R-O-A-D-D-H, pour les initiaux de votre réseau ? La mission principale du réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains est de travailler à l'établissement d'un environnement propice à la promotion des droits de l'homme et surtout au travail du défenseur des droits de l'homme. Donc c'est à cette fin que, naturellement, le réseau s'investit à la promotion et à la protection des défenseurs, mais aussi s'intéresse de temps en temps aux questions des droits de l'homme, qui pourraient particulièrement freiner l'élan des défenseurs dans la sous-région. Vous savez, le contexte sociopolitique, la présence des transnationales, donc des multinationales, et bien sûr, les questions des changements climatiques et d'autres encore, d'autres questions qui sont parfois très mal perçues, comme les défenseurs des minorités sexuelles, les défenseurs des femmes travailleuses de sexe, sont des questions qui sont particulièrement difficiles à gérer et qui nécessitent souvent que l'on se mette ensemble pour pouvoir évoluer. Et c'est dans ce sens que le défenseur des droits de l'homme se retrouve mieux au sein d'une coalition, et donc que les coalitions se retrouvent au sein de nos réseaux. Avant de venir sur les difficultés que vous rencontrez dans cette lutte, dans votre mission, parce que vous avez énuméré certaines catégories, je me l'ai demandé, depuis que vous êtes là, vous parlez plus de défenseurs des droits de l'homme et non de défense des droits de l'homme. C'est où l'amion se trouve ? C'est quoi un défenseur des droits de l'homme ? Exactement. Un défenseur des droits de l'homme, d'abord la définition, elle part de la déclaration de 1998. Donc, excusez-moi, on dirait que ma bavette n'est pas posée. Il faut se protéger quand même. La déclaration des Nations Unies de 1998 avait donc classé parmi les défenseurs des droits de l'homme toute personne, les individus ou groupe, que ce soit un individu ou un groupe, qui travaille la promotion, la protection des droits de l'homme. Et cette définition est tellement large qu'aujourd'hui, nous nous disons qu'il est important même que nos pays, en adoptant les lois de protection des défenseurs, fassent l'effort de ne pas sortir de ce cadre, afin de permettre à la bonne dame qui va les baigner au bord de la route, de protéger et défendre les droits de l'homme, afin de permettre aux militaires qui sont sur le front de protéger et défendre les droits de l'homme, afin de permettre aux médecins de protéger et défendre les droits de l'homme. Donc, il serait quand même hasardeux de vouloir confiner la protection des droits de l'homme dans le cadre des associations. Donc, il serait hasardé de vouloir seulement prendre comme défenseur des droits de l'homme les personnes qui se sont engagées à travailler, soit dans les médias ou dans les associations. Et malheureusement, la tendance, souvent, elle se fait percevoir ainsi. Sinon, la déclaration de 1998 reconnaît comme défenseur des droits de l'homme toute personne qui travaille individuellement en groupe pour protéger ou défendre les droits de l'homme. Ok, toute personne qui défend les droits de l'homme, c'est ça qu'on peut appeler défenseur. Si je prends Jena, Radio Jena, qui défend les droits de l'enfant, les droits de la femme, donc on est aussi des défenseurs des droits de l'homme. Oui, vous êtes des défenseurs des droits de l'homme en tant que déjà agent des médias, journaliste, vous êtes défenseur des droits de l'homme. Et une radio qui, en plus d'employés, des journalistes, est entièrement dédiée à la cause des droits de l'homme. C'est une radio défenseur des droits de l'homme et vraiment, c'est un plaisir d'être là. Merci à vous. Alors, aujourd'hui, sur le terrain, vous qui êtes défenseur des droits de l'homme, on a parlé des persécutions, des assassinats, des menaces. Entre autres, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain dans l'exercice de votre mission ? Oui, très bien, merci. Les difficultés sont immenses. Je le dis ainsi, vu que la majeure partie du temps, on perçoit le défenseur des droits de l'homme comme un trouble fait. Et pourquoi on le perçoit ainsi ? C'est que dans le contexte africain et particulièrement ouest-africain, beaucoup de personnes voient la question des droits de l'homme comme la question des droits civils et politiques. Et parce que les droits civils et politiques ont un lien particulièrement étroit, je dirais même de la taille d'un fil, avec la politique, on a tendance à percevoir les défenseurs des droits de l'homme comme un perturbateur, comme un peu un ennemi, et mettre ce qui met en danger le défenseur des droits de l'homme. Mais je m'en vais simplement préciser que ceux qui travaillent également dans les droits économiques et socioculturels sont des défenseurs des droits de l'homme. Et les questions, les risques des défenseurs des droits de l'homme, que les défenseurs des droits de l'homme en cours, deviennent de plus en plus importants quand il y a des crises socio-économiques. Et en ces situations, naturellement, nous sommes plus à risque. Mais également, la difficulté de notre travail vient du fait qu'il y a des thématiques que nous défendons, des matières sur lesquelles nous travaillons, et qui semblent en contradiction soit avec notre culture ou avec la religion. Et également, à ce niveau, nous nous faisons facilement agressés. Et pour également, je dirais enfin, citer la question des industries extractives. Les industries et la question des droits de l'homme en rapport avec les industries, ce que les Anglais appellent « business and human rights ». Et en ce contexte particulier, il faut prendre conscience du fait que les industries qui sont en Afrique, les transnationales sont nettement plus puissantes que les défenseurs des droits de l'homme. Et les défenseurs des droits de l'homme, il est là parfois pour défendre soit sa communauté ou une communauté qui est sur le terrain et qui n'a pas les moyens de réagir. Lui, il connaît, le défenseur des droits de l'homme connaît les textes, il connaît les engagements de l'État, il veut attirer l'attention de l'État, il veut attirer l'attention de l'opinion nationale ou internationale, du public. Et ça peut salir un peu trop l'image de l'attention nationale. Et vous comprenez bien que ça peut aussi constituer des risques. Au-delà, il y a une question particulièrement d'actualité qui n'est pas très évoquée. C'est la question de ce qu'on appelle l'antiterrorisme. Voilà. Vous savez, il est très, très difficile dans un contexte de lutte contre le terrorisme de demander à l'État, quand vous êtes défenseur des droits de l'homme, de demander à l'État, aux autorités étatiques, de respecter les droits de l'homme en matière de répression, de lutte antiterroriste. Et pourtant, même les terroristes ont des droits. Ils sont toujours des humains. Ils sont des humains. Les droits de l'homme, c'est finalement quoi? C'est cette partie de soi que, lorsqu'on vous l'enlève, vous n'êtes plus un humain. C'est ça les droits de l'homme. Sans les droits de l'homme, l'homme n'est plus l'homme. Il faut bien voir les choses ainsi. Et donc, quand vous enlevez cette partie à un terroriste, ce n'est plus un homme. Alors, vous voulez juger plutôt un terroriste, une personne ou un animal. Donc, dans ce contexte aussi, on rencontre des difficultés. Et je m'en vais préciser que les femmes qui travaillent dans ce contexte sont plus exposées. Je prends le cas du Burkina. Les femmes sont particulièrement exposées. Le Niger, vous connaissez votre consoeur Samira Sabu? Oui. Voilà, vous connaissez le dossier de votre consoeur Samira Sabu. Vous avez vu ce qui s'est passé au Bénin avec Ignace Sossou. C'est devenu de plus en plus recurrent que la question du terrorisme dans la sous-région, l'adoption aussi de lois antiterroristes deviennent de grandes menaces pour le défenseur des droits de l'homme. Et je m'en vais préciser qu'au Burkina, deux défenseurs des droits de l'homme ont été assassinés il y a près de deux ans maintenant, pendant qu'ils faisaient tranquillement leur travail. Donc les risques sont de plus en plus... Ce qui me fait peut-être penser aussi au Congo avec l'affaire Floribère-Tchebea qui fait également la une sur les médias. Mais comment expliquer aujourd'hui qu'à ce 21e siècle, avec tout ce qu'il y a eu comme évolution, on n'arrive pas véritablement à mettre des barrières, à protéger ces défenseurs des droits de l'homme? Ce que vous avez dit est bien vrai. On n'arrive pas à mettre des barrières, à protéger les défenseurs des droits de l'homme. Mais les barrières existent souvent. Et je dirais même que les barrières existent. Pourquoi? Parce qu'au niveau des Nations Unies, la question est tellement importante qu'il y a des résolutions qui ont été adoptées pour protéger les défenseurs des droits de l'homme. Il y a un mécanisme qui existe depuis longtemps déjà, le rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme. Au niveau africain, c'est pareil. Donc, au niveau africain, il y a des résolutions qui ont été adoptées. Il y a un rapporteur spécial qui est en contact permanent avec le terrain, donc en contact permanent avec le réseau est africain ici. Et nos États sont membres de ces institutions. Donc, nos États, je peux dire que les décisions que prennent ces institutions sont prises par l'ensemble de nos États. C'est déjà une reconnaissance. Et il y a des pays qui ont déjà adopté des lois de protection des défenseurs des droits de l'homme. C'est aussi une reconnaissance. Le Togo, en tout cas, je suis très heureuse d'en parler en tant que Togolaise. Le Togolais, dans le processus d'adoption de la loi de protection des défenseurs des droits humains, j'encourage le processus. Vraiment, j'en félicite l'État. Et je me dis que l'État ne va pas adopter une loi contraire à la déclaration. Donc, je dirais que beaucoup de choses sont faites. Mais c'est dans la mise en œuvre qu'on rencontre des difficultés. Dans la mise en œuvre... Mais sinon, les tests, il y en a. Il y en a. C'est la mise en œuvre de ces tests qui posent problème. C'est dans la mise en œuvre qu'il y a des problèmes. Dans la mise en œuvre, c'est vrai, il y a des pays qui n'ont pas encore internalisé la déclaration en en faisant une loi, comme mon pays, le Togo. Mais c'est dans la mise en œuvre surtout parce que, vu les résolutions déjà adoptées pour protéger les défenseurs des droits de l'homme, on ne devrait pas être dans une situation aujourd'hui où on revient sur la question des défenseurs en danger. Voilà. Ok. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec le réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains. Dans cette émission spéciale, nous recevons Mélanie Sonhaï, Combaté. Face à ces difficultés que vous rencontrez au niveau des défenseurs des droits de l'homme, surtout au niveau des femmes, le réseau a organisé tout récemment des activités par rapport à ces femmes défenseurs des droits de l'homme et puis face aux défenseurs des droits de l'homme vulnérables. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en quoi consistait cette formation ? En fait, depuis 2018, nous avons, avec l'appui financier des Foundations for Agar Society, déclenché une série de projets. Et ça a été un seul projet en 2018 qui a été suivi en 2019, en 2020 par un programme. Et le projet en 2018 concernait une campagne sur les défenseurs des droits humains les plus vulnérables et qui avait donc adopté une campagne qui avait adopté comme slogan « Chaque État a la responsabilité et le devoir de protéger les défenseurs des droits de l'homme ». Juste une partie de la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme. Et ça s'est suivi avec le programme en 2019 et 2020. Et le programme, il est encore en cours. Il finit bientôt. Et dans ce programme, nous avions pour responsabilité d'amener les défenseurs des droits humains. D'abord, de faire beaucoup de bruit pour que les gens comprennent que les défenseurs des droits humains sont en danger. Les femmes défenseurs des droits humains et les défenseurs des droits humains que nous appelons vulnérables. Et pourquoi nous les appelons vulnérables ? Je savais que la question viendrait. Allez-y ! Nous les appelons vulnérables parce que, naturellement, tout le monde, tous les défenseurs sont vulnérables. Mais il arrive des périodes où certains défenseurs sont plus vulnérables ou d'autres. Et il y a des vulnérabilités qui semblent même permanentes. Comme je l'avais dit tout à l'heure, les défenseurs des questions de minorités sexuelles ou des questions de travailleuses professionnelles de sexe. Mais aussi les défenseurs qui travaillent sur la question des mines, des industries extractives. Et les défenseurs qui travaillent également, enfin, sur les droits civils et politiques dans des contextes difficiles. Voilà. Et aussi les défenseurs qui travaillent dans les zones de terrorisme. Voilà. Et donc, nous avions envie d'attirer les projecteurs sur ces personnes pour permettre à la famille des droits de l'homme de comprendre qu'il y a des gens qui sont en train de faire un travail, mais qui le payent parfois de leur vie. Et cette démarche nous a amenés d'ailleurs à organiser des ateliers, mais aussi à accompagner les défenseurs des droits humains pour qu'ils aillent se familiariser avec le mécanisme africain de protection des droits humains qu'est la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et donc, de participer à différents side-events, différents événements parallèles, de pouvoir prendre la parole, de familiariser des visus personnellement avec les commissaires à la Commission. Et nous avons également lancé une étude sur la situation des femmes défenseurs des droits humains et des défenseurs des droits humains dans la sous-région ouest-africaine. Donc, les femmes défenseurs et les défenseurs des droits humains les plus vulnérables dans la sous-région. Donc, c'est toute une série et c'est dans ce contexte que nous avons bien voulu venir ici à Radio Jena pour faire comprendre ce qui se passe. Comprendre les défenseurs des droits de l'homme ou mieux les connaître, c'est le thème que nous abordons dans cette émission sur le 3douv.radio.jena.tg. Alors, vous avez insisté sur les femmes, vous avez mis au cœur de vos formations, les femmes, vous êtes sûres, vous-même, vous êtes femme, c'est que vous faites face à des difficultés. Dites-nous, quelles sont les difficultés réelles puisque vous êtes sur le terrain, que vous, les femmes défenseurs des droits de l'homme, vous rencontrez. Oui. Les difficultés sont immenses puisque, vous savez, la femme en Afrique n'engage jamais sa seule personne. Quand vous engagez une action, vous engagez aussi la sécurité de votre famille et donc vous engagez parfois même votre renommée. Et faire ce travail de défense des droits de l'homme pour une femme est doublement difficile parce qu'on sait que la situation des défenseurs, elle est très difficile. Et qu'est-ce que nous rencontrons ? Des menaces. Les menaces sont particulièrement fréquentes. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est l'instant qu'on reçoit des menaces jusque dans les instances internationales. Donc, il est fréquent qu'en tant que femme, je me retrouve devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, naturellement pour présenter une déclaration sur la situation des droits de l'homme, ou devant le forum des ONG en prélude à la Commission. Et là, c'est fréquent que je sois attaqué verbalement et menacé dans le couloir par des ONG qui sont venus, des ONG soi-disant, mais qui sont en fait des ONG entre griffes étatiques, mais qui viennent pour vous épier. Il arrive aussi que des États, des représentants des États, estiment que vous auriez pu les approcher pour discuter des questions à l'interne, au lieu de les amener vers les instances internationales. Et donc, on vous voit comme une menace. Et vous savez, on va jusqu'à voir en vous la femme de l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez ce que ça signifie ? Quand on vous dit la femme de l'Afrique... On vous catégorise comme cela ? Exactement. Ou bien cette femme togolaise ? Non, non, on ne vous dit même pas la femme. On dit la femme de l'Afrique de l'Ouest. C'est après qu'on demande tout ça à savoir, vous êtes même de quel pays ? Dans la femme de l'Afrique de l'Ouest, c'est là. Et donc, on vous prend un aparté, on essaye de vous faire un lavage de cerveau. Je dirais qu'on vous infantilise. On vous infantilise. Ce qu'on n'aurait pas pu faire à un homme. On vous le fait. On s'approche. On essaye de vous faire un lavage de cerveau, de vous faire penser que vous n'êtes pas apte à tenir un certain raisonnement, de vous faire penser que vos sources ne sont pas fiables, de vous faire croire que, bon, de vous faire comprendre que vous devez... En tant que femme, peut-être que vous ne pouvez pas maîtriser cette situation. Vous ne pouvez pas. Et en tant que femme, on vous fait aussi, parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises, on vous pose une question, vous répondez, et puis on vous dit, on est en groupe, on vous dit, écoutez, vous êtes une femme mal élevée, donc oui, on vous met en face du patriarcat. On vous diminue, on vous met totalement à terre. Voilà. On vous met en face du patriarcat. On vous rappelle que vous n'êtes qu'une femme. Et on vous rappelle que vous n'êtes qu'une femme. On a envie de vous dire que vous n'êtes pas passé par le même couloir que les hommes qui sont à votre niveau. Et c'est fréquent. On a envie de vous dire ça. En tout cas, on pense parfois, excusez-moi le thème, que c'est une promotion canapé, comme on l'a dit de le dire. Donc, vous êtes toujours amené à vouloir mieux faire, à vouloir mieux faire, à vouloir imposer votre personnalité. Donc, vous devez être préparé à dire, par exemple, à quelqu'un qui vous demande votre carte de visite, et pourquoi je cherchais ma carte de visite, ce qui n'est pas normal. Parce qu'en tant que défenseur de droits de l'homme, quand vous rencontrez quelqu'un, une ONG, même une ONG qui vous dit, je veux votre carte de visite, vous devez être capable, dans une instance internationale, de lui donner votre carte de visite. Sans souci. Voilà. Mais quand vous voyez comment ça se passe, vous dites, attention, pourquoi vous voulez ma carte de visite ? Vous comprenez ? Parce que vous devez, je dirais, faire plus d'efforts pour être plus loin. Qu'est-ce que je veux dire ? Pour vous valoriser ? Intègre. Pour être intègre. D'accord. Aujourd'hui, quand vous reparlez de toutes ces difficultés que vous rencontrez sur le terrain, est-ce que vous, les femmes, vous faites assez, je dis bien, vous faites assez pour vous protéger ? Ou alors, vous êtes un peu laxiste et ça entraîne ces difficultés que vous rencontrez ? C'est vrai que nous sommes beaucoup de défenseurs, de femmes défenseurs des droits humains et beaucoup n'ont pas la formation, le renforcement des capacités sur la question de protection et sécurité du défenseur des droits de l'homme. Et c'est le travail du réseau. C'est ce que le réseau fait. Le réseau s'investit à renforcer les capacités des défenseurs des droits humains. Et nous organisons des ateliers spécifiques aussi pour les femmes, pour les femmes défenseurs, pour leur permettre d'avoir ces outils, de pouvoir flairer, sentiment, elles sont devenues les dangers, de pouvoir mesurer les risques, de savoir à quelle disposition prendre. Ça, ce serait un peu ambitieux, je ne sais pas, exagéré de dire que nous avons trop fait. Nous avons organisé beaucoup d'ateliers, mais il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à faire, pour que les femmes prennent conscience de ce qu'elles doivent se protéger. Et donc, ce n'est pas évident. On travaille souvent, on prend des risques, on se dit, on travaille pour changer la société, mais souvent, on le paie très cher. On le paie très cher ensemble que femmes. Alors, je vous parle, j'ai ma pensée qui, tout de suite, va vers une de mes collègues de Mauritanie, qui a été forcée de quitter son foyer. On a forcé le mari à divorcer avec elle, parce qu'elle défend les droits de l'homme. Parce qu'elle est allée parler à la Commission africaine des droits de l'homme. Et ce sont les représailles. Nous vivons les représailles. Nous vivons les représailles. Et donc, j'ai toute ma pensée qui va vers elle. Et je me dis que les femmes ne doivent pas des armées. Nous ne devons pas des armées. Nous ne devons pas nous comporter comme des femmes qui appartenaient aux années 60, mais pensez que nous sommes des femmes du XXIe siècle. Vous êtes sur Radio Gino. Alors, madame, aujourd'hui, avec tous ces ateliers que vous avez eu à faire, toutes ces formations, quelle est la plus-value que le réseau, aujourd'hui, a apporté à ces différents défenseurs des droits de l'homme ? La plus-value, elle est diversifiée également. Parce que nous avons pu, avec les activités de ce projet de FGS, donc financé par Foundation for Agia Society, que je remercie au passage, nous avons pu amener des défenseurs des droits de l'homme, y compris les femmes, devant la commission africaine. Nous avons permis à ces personnes qui n'avaient jamais expérimenté la commission africaine d'aller parler des difficultés qu'elles rencontrent sur le terrain. Et ça, c'est un grand atout. Et au-delà, nous leur avons permis de participer à d'autres événements parallèles, organisés sur d'autres thématiques, par des partenaires. Et ça, également, c'est très bien. Pour nous, nous avons également pu mener une campagne sur la vulnérabilité des défenseurs des droits humains. Et cette campagne, qui est partie de l'Afrique de l'Ouest et arrive vers la commission africaine, est passée aux Nations Unies. Et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'impact. Elle est passée aux Nations Unies par le biais de l'ancien rapporteur sur les défenseurs des droits humains aux Nations Unies. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a aussi l'étude qui est en cours. Donc, l'étude dont je venais de parler tantôt est en cours. Et nous attendons les résultats de l'étude. Et nous pourrons aussi l'utiliser. Nous pourrons partager l'étude. Et au même moment, les personnes qui sont allées, qui ont pu frotter avec les mécanismes, garderont un contact permanent. Ils ont gardé un contact permanent avec les mécanismes. Et désormais, ils savent comment réagir face à des situations. qui saisir au niveau de la commission africaine quand on rencontre des problèmes des droits de l'homme ou quand ces droits en tant que défenseurs des droits de l'homme ou femmes défenseurs des droits de l'homme sont en danger. Alors, aujourd'hui, quelle doit être l'éthique ? L'éthique du défenseur des droits de l'homme ? Parce que vous avez tout de suite dit que parfois on vous confond avec les politiciens parce que ça ne tient qu'au bout d'un fil. Mais parfois aussi, certains défenseurs, on sait, peut-être l'assaut, ce n'est pas siable. Quelle doit être leur éthique ? Oui. Notre éthique en tant que défenseur des droits humains, c'est d'abord et avant tout l'éthique normative. Donc, l'éthique normative, excusez-moi, la connaissance des tests sur le fondement desquels nous agissons sur le terrain. Tant que nous ne maîtrisons pas les tests, nous ne pouvons pas faire du travail professionnel. Et c'est les tests qui font les défenseurs des droits humains. C'est sur la base des tests que les défenseurs des droits humains existent. Et il est important pour nous, donc, de maîtriser les tests. Mais également de maîtriser certaines techniques incontournables de la pratique des droits de l'homme, de la pratique de notre travail, comme les techniques de monitoring, de rédaction des rapports. Et c'est des techniques qui peuvent facilement vous mettre en difficulté, parce que lors d'un monitoring, vous pouvez vous faire prendre pour partir, je ne sais pas, à partir par des manifestants, vous pouvez vous retrouver en difficulté. Mais c'est à vous de maîtriser la technique. Il est très important. Il est très important que vous maîtrisez la technique, mais aussi lors de la réduction des rapports. Si vous ne suivez pas toutes les étapes d'un monitoring, vous pouvez vous retrouver en danger. Et n'importe où, l'autorité aura raison. Supposons, si vous permettez le petit exemple, supposons que j'apprends que quelqu'un a été battu. Et je m'en vais, je me rapproche des témoins, je prends les informations, je vais vers la personne qui a été la victime, je prends les informations, je dois être en mesure d'aller vers le poste de police. Si le poste de police n'est pas en mesure de me donner l'information, je dois être en mesure de contacter le parquet. Parce que parfois, le parquet n'est pas informé. Et je le contacte. Je contacte le parquet pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Et si le parquet n'est pas informé, je lui apporte l'information. Mais attention, il arrive parfois que le parquet ait plus de détails que le défenseur des droits humains. Donc, dans mon rapport, j'aurais donné la version des témoins des victimes du parquet. Et comme ça, je pourrais facilement recouper les informations et sortir une synthèse qui soit plus crédible et qui ne me mettent pas en difficulté. Donc, juste pour donner un exemple. Et il faut que nous comprenions aussi en tant que défenseur des droits humains que notre mission n'est pas de soutenir tel homme politique ou tel autre. Ce n'est pas notre mission. Parce que si je prends le contexte gaulais, si je me mets à soutenir les politiques, le jour où le pouvoir changera de camp, qu'est-ce qu'il me faudra faire ? Retourner pour soutenir la politique ? C'est un peu grave. Je dirais que c'est plutôt grave. Oui, parce que malheureusement, on a tendance à confondre notre travail avec celui des politiques. Même si la frontière est mince, il y a la manière dont il faut aborder notre travail. Si nous sommes dans le cadre de la liberté de manifestation, le politique peut dire, voilà, moi, c'est la constitution qui a dit que je dois manifester. Mais moi, en tant que défenseur des droits humains, je peux même pas aller aux Nations Unies, mais tout de suite dire qu'il y a les lignes directrices sur la liberté d'association et de réunion en Afrique que je brandis à l'État. C'est l'engagement de l'État. Donc, il y a une manière, je ne sais pas, mon projecteur doit être différent de celui de l'homme politique, même si nous projetons aussi le même objet. Voilà. OK. À ce jour, comment est-ce qu'au niveau du réseau de défense des droits, au réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains, vous appréciez le chemin parcouru par votre réseau à ce jour ? Je pense que le chemin a été long et difficile. Il a été long et difficile parce que le réseau existe depuis 2005. 16 ans déjà. 16 ans déjà. Il a été long et difficile parce que vous voyez déjà l'étendue de la zone couverte, mais aussi les moyens. Les moyens financiers n'ont pas été toujours au rendez-vous. Mais ce qui est merveilleux est que les personnes qui ont travaillé au réseau étaient d'abord des défenseurs des droits humains avant d'arriver au réseau. Du coup, il y a eu beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de sacrifices tant au niveau du secrétariat ici à Lomé qu'au niveau des coalitions nationales. Les défenseurs se sont investis avec leurs propres moyens pour faire avancer la question des droits de l'homme et pour faire avancer le réseau, pour faire parler du réseau. Et nous avons aussi à notre actif cette collaboration rapprochée avec le système des Nations Unies aux droits de l'homme et le système africain des droits de l'homme. Et donc, nous sommes une organisation qui s'appuie sur plusieurs pays, les 16 pays. Et donc, qui aujourd'hui peut réunir près de plus d'une centaine d'organisations, plus d'une centaine d'organisations, peut-être 200, si je n'exagère pas, qui est très, très représentative. Et je me dis aussi que le réseau n'est pas très connu au Togo. Il est plus connu. On est basé quand même au Togo et vous êtes méconnus. Oui. Et nous ne sommes pas connus au Togo parce qu'entre-temps, la coalition du Togo avait connu quelques difficultés. Et parce que la coalition du Togo avait connu quelques difficultés, et il n'y a plus eu beaucoup de relais au sein du territoire national togolais. Depuis 2015, la coalition a été remise sur le sel et on parle encore plus du réseau. On parle encore plus du réseau. Alors, ce qui m'amène à vous demander, quelles sont vos perspectives d'avenir pour ce réseau, non seulement au Togo, mais dans les 16 pays de la sous-région ? Les perspectives d'avenir. Elles sont immenses. Elles sont immenses parce que nous croyons au réseau qu'il est important pour chaque pays de disposer d'une loi de protection des défenseurs des droits humains. Créer un cadre juridique qui permette aux défenseurs des droits humains de pouvoir exercer librement leur activité pour contribuer à l'épanouissement de notre sous-région et contribuer à l'épanouissement de notre société, de la société sous-régionale, si je peux l'appeler ainsi, et naturellement contribuer au développement. Parce qu'aujourd'hui, rien ne peut plus se faire sans les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont partout. Et nous avons intérêt aujourd'hui à ce que les droits de l'homme se portent bien dans tous les pays. Et si les droits de l'homme doivent se porter bien dans tous les pays, il est important que les cadres de travail du défenseur des droits de l'homme soient un cadre sécurisé. Et c'est dans cette situation que nous nous disons que les lois, les lois sur la cybercriminalité, les lois sur les lois antiterroristes, les lois antiterroristes doivent, et d'autres lois encore, de restriction des libertés, doivent toujours avoir, ceux qui les élaborent, je veux dire, doivent toujours avoir un esprit que ces lois contribuent à retarder l'épanouissement des droits de l'homme. Voilà. En tout cas, c'est difficile, mais alors, comment faire pour intégrer le réseau et qui peut l'intégrer ? Ah, intégrer le réseau, c'est très facile. Je dis que c'est très facile parce que par le pays, le Togo n'a qu'un seul membre. Et c'est la coalition togolaise des défenseurs des droits humains au Togo. Et les organisations membres de la coalition togolaise sont des organisations togolaises. Et c'est les organisations des droits de l'homme qui viennent et qui adhèrent à la coalition togolaise. Si je comprends, dans chaque pays, il ne doit y avoir qu'un représentant. Exactement. Donc, vous avez au sein du réseau 16 représentants qui regroupent dans les associations de leur pays. Exactement. Et qui portent la thématique des défenseurs des droits humains au niveau national, dans chaque pays. Voilà. OK. Alors, le siège du réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains se trouve où au Togo ? Et quel contact ? Il est allommé. Il est allommé au quartier Toko en hôpital au lieu du Novici. Voilà. Toko en hôpital au lieu du Novici. Et quel est le contact sur lequel ? Adresse mail, Facebook ou un téléphone pour vous contacter ? Au fait, nous avons notre e-mail qui est le R-O-A-D-D-H donc R-R-O-A donc réseau comme R O comme Ouest A comme Africain D comme défenseur D comme droit et H comme homme arrobas d'e-mail.com OK. C'est l'adresse mail de notre réseau. Alors, quel message vous tient à cœur et que vous voulez véhiculer sur Radio Gena ? Ah ! Le message le plus intéressant pour moi sur Radio Gena est que... D'abord, je souhaite tout le meilleur à Radio Gena. Merci. Je me dis que Radio Gena pourra s'étendre plus loin plus loin et avec plus d'envergure et mon message c'est que il est important pour la jeunesse de suivre Radio Gena parce qu'avec Radio Gena on comprend mieux les droits de l'homme on comprend les questions des droits de l'homme on ne va plus se poser des questions qui vous amènent à prendre la politique pour les droits de l'homme et comprendre les droits de l'homme c'est aussi comprendre toute la géopolitique mondiale et Radio Gena de mon point de vue il ne faut jamais rater ces émissions. Merci à vous Mélanie Sonray combattée qui avait été avec nous nous prenons ainsi qu'en jeu de vous chers auditeurs de Radio Gena vous êtes bien sûr sur le www.radio.gena.tg moi je suis Eli Eric Atipo ne zappez pas derrière moi vous allez retrouver l'émission qui fait la place belle aux investisseurs c'est bien sûr d'en investir dans quelques instants ça sera sur Radio Gena merci de nous avoir suivis ciao ciao à Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501